Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Collège Supérieur pour ceux qui nous rejoignent. Bienvenue bien sûr à ceux qui suivent le cycle des dix questions de philosophie. La dernière fois, vous avez pu entendre Marie Grand qui posait cette belle question « Si la raison a des limites, qu'y a-t-il après ? » Et pour ma part, je vais m'atteler à cette question « Pourquoi se donner la peine de travailler ? » Et visiblement, vous êtes nombreux à vous poser cette question. Donc nous partageons le cycle des dix questions de philosophie avec Marie Grand et avec Pascal David et Raphaël Garrigue et puis moi-même Arthur Crappelet. Donc je suis heureux de poser cette question avec vous ce soir. Question difficile. Le travail est une réalité qui échappe un peu à l'analyse et nous allons le voir ensemble. J'ai envie de commencer par une anecdote que raconte Pierre-Yves Gomez dans un livre que je vous conseille, « Le travail invisible », Pierre-Yves Gomez qui est professeur à l'EM Lyon et qui raconte cette anecdote. « Il y a quelques années, c'était avant la crise de 2007, je discutais à la sortie d'un cours avec Mathieu, un de mes étudiants, sur la manière dont il entrevoyait son avenir. Garçon brillant, avec le tempérament de ses étudiants de grandes écoles qui donnent l'impression touchante de savoir exactement comment la vie va se dérouler. Tiraillé comme beaucoup entre son désir de réussite professionnelle et sa générosité naturelle, Mathieu avait aussi une forte sensibilité pour la justice sociale. C'était d'ailleurs l'objet de notre discussion. Il me dit « Voilà comment je vois les choses. Je vais travailler pendant une quinzaine d'années comme trader dans une banque, gagner un maximum d'argent et à 40 ans, j'arrêterai de travailler et je pourrai faire ce qu'il me plaît. » Ce qui lui plaisait, c'était d'aller aider une communauté en Afrique de faire un projet humanitaire. Étonnant. Étonnant paradoxe de nos sociétés, de ce que j'appellerais les sociétés modernes. Le travail s'intensifie. S'il ne prend pas toujours plus de temps dans une journée, du moins il est de plus en plus présent, il pèse davantage, il est plus exigeant, il est plus complexe. Il est devenu en quelque sorte l'activité par excellence de l'adulte. Quand on pose la question à un enfant « Que veux-tu faire plus tard ? » On s'attend à ce qu'il nous réponde sur son travail. S'il nous dit « J'aimerais bien avoir des enfants », on serait un petit peu étonné. On dit « Oui, oui, non, mais ça c'est pas l'important. » L'important c'est « Qu'est-ce que tu veux faire comme travail ? » Et donc on attend beaucoup du travail, et pour nos contemporains c'est même une valeur qui est censée donner les moyens d'une existence épanouie, censée être finalement même le lieu où l'existence s'épanouit. Donc non seulement le travail serait un moyen, mais ce serait même une fin dans laquelle un homme peut se réaliser. Un peu comme à la manière d'une œuvre. Et pourtant, et tel est le paradoxe, le travail suscite la plainte, l'inquiétude et l'espérance d'en sortir. Donc voilà, au moment où il devient symbole de liberté, et voyez à quel point le féminisme par exemple a revendiqué la possibilité pour les femmes de travailler, pensant que c'était là une forme de liberté, et bien au moment où il devient un symbole de liberté, il devient en même temps plus rationnel, plus abstrait, plus difficile à saisir, et au fond, peut-être fait-il plus souffrir. En effet, qu'est-ce que travailler ? Et là encore, si on posait la question à des jeunes gens, des jeunes filles, il n'est pas sûr qu'ils sachent répondre qu'est-ce que travailler. Ils connaissent le travail de l'école, mais le travail de leurs parents. Papa part le matin tôt, maman rentre à telle heure, en ce moment ils sont en congé, ou encore, je sais qu'il y a des conflits dans l'équipe où ils travaillent, mais que font-ils exactement ? Il n'est pas sûr qu'ils sachent toujours répondre. Ils connaissent plutôt les conditions extérieures du travail que la nature de ce travail. Que fait-on au juste lorsqu'on travaille ? Je crois que le travail est devenu plus abstrait, et notamment le travail à forte représentation sociale, le travail qui permet d'exercer davantage d'emprise sur le monde, mais au fond, c'est vrai du travail en général. plus abstrait parce qu'il repose sur des méthodes, des enchaînements de procédés rationnels, et c'est difficile d'expliquer un procédé rationnel quand on ne le fait pas soi-même. On peut toujours dire, oui aujourd'hui j'ai résolu un problème de logistique, mais est-ce qu'on aura vraiment expliqué ce qu'on a fait dans son travail ? Il repose sur des techniques qui sont elles-mêmes de plus en plus rationnelles, dont d'ailleurs il devient extrêmement difficile de se passer, et qui tendent à gagner tous les domaines d'activité pour y imposer un certain rythme, un certain rapport au monde qui est celui de l'objectivité, du résultat, du mesurable, de l'efficacité.